Comment s'exprimer dans un bar ou un restaurant ? Comment demander une boisson ou un repas en particulier ? Dans cette vidéo, je réponds à cette question et par quelques notions de vocabulaire, je vous permets d'être un peu plus à l'aise dans ce contexte. Et cela alors, juste après le générique. Bonjour, c'est Philippe, bienvenue sur ma chaîne où j'aide la communauté francophone à apprendre le portugais. Mon approche quant à cette question se fait essentiellement en cherchant à vous expliquer la langue, bien évidemment par le moyen de sa grammaire, mais également en touchant à certains aspects, en considérant avec vous certaines particularités de la culture ainsi que de l'histoire du pays. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner puisque je publie régulièrement par semaine. Pour répondre à la question posée au tout début de la vidéo, à savoir comment s'exprimer si vous deviez entrer dans, vous rendre dans un bar, dans un restaurant, afin de pouvoir être servi. Soit demander une boisson, soit demander un repas spécifique. Donc voyons cela à travers les quelques phrases, quelques expressions que j'ai décidé de vous présenter. Donc, ça reste toujours des termes, des mots, des expressions simples, afin que vous puissiez les assimiler plus facilement, et que ce soit beaucoup plus accessible pour vous, d'entamer et de développer une conversation dans ce contexte. Donc sachez que, soit en français, soit en portugais, le terme bar s'écrit de la même façon. La prononciation diffère, bien évidemment. Rien de vraiment très différent, mais la prononciation diffère contrairement à l'orthographe. Donc en français, le mot bar se prononce de cette façon, bar, mais en portugais, on roule légèrement le R à la fin, bar. Donc bar, en français, se dit en portugais, bar. Et si l'on vous demandait, que je beberais algo, sachez que, on vous pose la question, tu veux boire quelque chose ? Bien évidemment, ce ne sera pas, une question posée, tout du moins de cette façon, par un employé. Puisque, de façon assez difficile, ici au Portugal, vous serez tutoyé pour la première fois. Donc, si un ami ou quelqu'un qui vous connaît assez bien vous demande que je beberais algo, sachez que il vous pose la question, « Tu veux boire quelque chose ? » De la part d'un employé ou de quelqu'un qui ne vous connaît pas, vous serez vouvoyé. Donc, on vous demandera « Quer beber algo ? » « Querch ? » Deuxième personne du singulier. « Quer beber algo ? » est une façon de vouvoyer, donc une façon plus polie, plus formelle également, mais plus polie, pour s'adresser à quelqu'un que l'on ne connaît pas. Donc, dans un établissement, on vous demandera « Quer beber algo ? » ou alors, de façon plus formelle, « Quer beber algo ? » ou si quelqu'un vous connaît et alors vous tutoie, « Querch beber algo ? » d'où le verbe « Boire » se dit « Beber » et le mot « Ver » se dit « Cop » en portugais. Donc, « Beber » signifie « Boire », « Cop » signifie « Le ver » ou « Ver » « Compto du ghost » est une expression que vous pouvez apprendre si vous désirez tout simplement dire avec plaisir. « Compto du ghost » ou alors, d'une autre façon « Compto du ghost » donc, avec plaisir. Une autre façon de vous poser une question est tout simplement « Bebs ou que ? » ou bien « Où que bebs ? » littéralement, « Tu bois quoi ? » ou « Que bois-tu ? » donc, de façon plus arrangée, plus correcte, « Qu'est-ce que tu prends ? » et si quelqu'un ne vous connaît pas donc, on part du principe qu'il vous vous voira la première fois où vous serez vous voyé et cette personne vous dira « Beb ou que ? » « Où que bebs ? » Vous pouvez apprendre à répondre « Où qu'y a para bebs ? » et la personne qui vous entend bien évidemment comprendra que vous lui demandez « Qu'est-ce qu'il y a à boire ? » « Où qu'y a para bebs ? » et vous pouvez obtenir la réponse suivante « A agua o sumush » « A agua o sumush » « Il y a de l'eau ou des jus de fruits » « O » « O » donc se dit « A agua » « L'accentuation est faite sur la première syllabe le premier « A » « A agua » et si éventuellement vous un jour d'été vous désirez obtenir des glaçons donc ajoutez des glaçons dans votre boisson sachez que des glaçons au pluriel en français se dit au singulier en portugais « Géo » vous demandez vous demandez des glaçons vous pouvez demander « Géo » « Quero Géo » automatiquement on saura que vous demandez des glaçons d'où la phrase « Pod pour Géo » « Por favor » pouvez-vous ajouter des glaçons s'il vous plaît ? Pod pour Géo » « Por favor » vous pouvez être accompagné par des enfants et et demander du chocolat vous-même pouvez aimer le chocolat le lait donc en demandant du chocolat vous devrez demander « Chocolat » le « E » à la fin est légèrement prononcé « Chocolat » ainsi comme pour le mot « Lait » « Lait » vous ne dites pas « Chocolat » ni « Lait » mais plutôt « Chocolat » « Lait » « Chocolat » vous pouvez encore demander du thé et sachez que le mot thé se dit « Chat » et « Café » ici une petite une petite observation sachez que lorsque en français le « E » prend un accent aigu la prononciation est « É » mais en portugais sachez que d'ailleurs j'ai pu dans une vidéo précédente en parler sachez que le « E » avec un accent aigu se prononce « É » c'est comme si vous aviez un accent grave donc « Café » en portugais se dit « Café » « Chat » « Café » Si vous désirez obtenir du sucre ou prendre votre thé votre café avec du sucre vous devrez le demander bien évidemment qu'un sucre donc si vous désirez du sucre bien qu'il vous soit servi avec la tasse mais bon pour faire la demande sachez que le mot sucre se dit « Asukh » vous accentuez la deuxième syllabe « Asukh » dans ce cas « K'en Asukh » ou bien avec de la crème « K'en Atte » « K'en Atte » « K'en Atte » dans un restaurant vous devriez spécifier la qualité du vin mais bon en termes simples si vous cherchez à boire du vin la demande est la suivante du vin vigne de la bière cerveja aussi vous demandez un thé un thé s'il vous plaît alors vous devrez le formuler de la façon suivante un chat pour favori ou bien une bière ou ma cerveja pour favori qu'est-ce que vous voulez boire si donc un employé face à plusieurs personnes il dira donc au pluriel troisième personne du pluriel si vous êtes tout seul vous pouvez répondre deux thé s'il vous plaît deux échanges pour favori deux échanges pour favori ou encore deux bières deux cervejas pour favori deux cervejas ou encore rien merci et ici vous pourrez dire nada obrigado et je vous l'ai dit dans une précédente dans une vidéo précédente si vous êtes un homme en disant merci vous devrez dire obrigado si vous êtes une femme vous devrez dire obrigado nada obrigado pour ma part et si mon épouse ou une femme devrait répondre à la question posée alors elle devrait dire nada obrigado à la fin d'un repas vous devrez certainement demander l'addition l'addition s'il vous plaît c'est une expression assez bien connue c'est bien utilisé et en portugais on la demande de la façon suivante un compte un compte pour favor un compte pour favor un compte pour favor un compte pour favor et l'employé comprendra que vous lui demandez combien je vous dois si vous voulez donc dans un contexte de bar assez semblable avec le restaurant le restaurant inclut des repas donc le fait ou l'action de manger et entrant maintenant dans ce contexte pour ce qui est de la boisson ça ne diffère pas mais pour ce qui est d'un restaurant on va considérer certaines expressions certaines subtilités également présentes dans le contexte d'un restaurant et pas tant ou pas autant dans un bar restaurant pardon restaurant en portugais se dit restaurante le restaurant se dit ou restaurante ou restaurante le fait de manger se dit comer comer et si vous êtes accompagné de quelqu'un cette personne qui vous invite pourra vous demander qu'est-ce comer alguma coisa qu'est-ce comer alguma coisa et elle vous demande simplement est-ce que tu veux manger ou faisant une traduction littérale si bien qu'une fois de plus la traduction littérale n'est pas toujours la meilleure façon pour comprendre quelque chose mais parfois elle nous permet de suivre le sens le sens original et peut-être de comprendre d'une autre façon donc littéralement ici on vous demande qu'est-ce que est-ce que tu veux manger quelque chose bien évidemment en français on dira est-ce que tu veux manger oui je veux bien oui je veux bien c'est que tu veux puis sous-entend l'action du oui qu'est-ce que tu veux en quelque sorte bien évidemment que je veux voilà soit c'est inter soit quero pois où pouvons-nous manger on ne podemos comer on ne podemos comer ou encore où pouvons-nous déjeuner on pude almoçar puisque le mot déjeuner donc déjeuner comme verbe est almoçar déjeuner comme nom est almoce donc vous avez le matin le petit déjeuner ou pequen almoç puis vers midi 13h tout dépend un peu des habitus vous avez vous avez le déjeuner ou almoç et vers la fin de la journée le soir le dîner ou jantar donc ici jantar est un nom ce n'est pas un verbe mais le verbe s'écrit de la même façon si vous dînez entre 19h et 21h un exemple que je vous donne on pourrait dire que par exemple ils dînent où ils ont l'habitude de dîner à 19h on dira ils ont l'habitude de dîner à 19h ils ont l'habitude de dîner à 19h puis vous avez le nom donc outre le verbe jantar le nom se dit également jantar comme vous pouvez le voir ici le dîner se dit ou jantar donc petit déjeuner pequen almoç déjeuner non donc le nom le déjeuner et ou almoç vous retirez le mot petit pequen ou almoç puis le dîner ou jantar après cela vous avez les verbes qui se ressemblent donc le fait de dîner jantar verbe jantar ou encore déjeuner déjeuner almoç je pense que il y aurait un peu plus de confusion ici puisque entre almoç et almoç il y a une différence mais entre jantar le nom et le verbe jantar dîner le verbe dîner il n'y a aucune différence mais une fois de plus analysez le contexte et là vous serez facilement éclaircit quant au sens du mot que vous cherchez maintenant une petite une petite subtilité rien de rien de grave rien d'important mais juste une petite subtilité qui existe pratiquement ne fait pas trop attention à cela d'ailleurs si si vous n'utilisez qu'un seul mot et je vais vous expliquer le pourquoi de vous dire cela si vous n'utilisez qu'un seul mot rassurez-vous il n'y a pas de mal en soi on vous comprendra mais ici je vous donne je vous donne deux phrases lorsque par exemple vous cherchez à demander en en entrant dans un restaurant bien évidemment vous cherchez à savoir ce qui est servi et vous cherchez à savoir ce que vous pourrez manger donc vous demandez bien évidemment le menu et si vous cherchez à demander le menu s'il vous plaît alors vous devrez apprendre à dire I meant s'fâche favoie mais il peut arriver que on vous dise voilà le menu et ici je n'ai pas traduit le mot menu par I meant mais par menu et qui teint ou menu donc quelle est la la différence si l'on peut s'exprimer de de cette façon c'est 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 une subtilité mais mais bon I meant le mot I meant est utilisé plutôt dans dans le contexte d'un restaurant donc vous arrivez dans un restaurant vous vous asseyez et bien évidemment vous vous cherchez à savoir quels sont les plats disponibles afin que vous puissiez prendre un repas dans ce contexte le mot I meant est utilisé au Portugal mais nous sera plutôt utilisé dans dans un contexte où vous êtes invité à un mariage par exemple ou un repas les repas qui sont parfois organisés repas sociaux formels de fin d'année par exemple par certaines entreprises et vous arrivez comme invité et vous savez par exemple où vous devez vous asseoir et sur la table vous avez déjà le menu et là dans ce contexte on utilise le mot menu donc voilà lorsque vous arrivez dans un restaurant vous pouvez demander I meant mais lorsque vous êtes un invité et tout est déjà organisé voilà c'est plutôt là un petit peu la différence tout est organisé vous savez ce que vous allez manger à l'avance puisque c'est déjà défini ce n'est pas tant au choix mais c'est c'est plutôt déjà défini voilà là le mot est plutôt menu voilà c'est 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 une petite subtilité une fois de plus pratiquement imperceptible dans la vie de tous les jours je pense que on ne fait pas trop attention à cela mais mais bon si si vous êtes curieux quant à la différence entre I meant et mais nous sachez qu'il y a un petit peu cette idée dans l'air et Mente est quelque chose que vous demandez puisque vous ne savez pas ce que vous allez manger et et ça reste à votre choix voilà mais nous et lorsque vous savez ce que vous allez manger pourquoi parce que c'est déjà défini quelqu'un a choisi pour vous et voilà voilà la petite différence entre I meant et menu mais bon si si vous demandez soit I meant soit menu en entrant dans un dans un restaurant pardon on vous comprendra et donc rassurez-vous il n'y a pas de mal à cela qu'est-ce que tu préfères manger de la viande ou du poisson en termes d'accompagnement pour pour garnir le plat pour ainsi dire vous avez l'expression avec du riz qu'on enroche ou encore avec des pâtes qu'on masse qu'on enroche qu'on masse ou encore des pommes de terre en portugais pommes de terre se dit batate si vous voulez des pommes de terre frites et en français lorsque on désigne tout simplement frites le mot frites on a bien en tête des pommes de terre frites mais en portugais voilà il n'y a pas un mot on ne dit pas frites on dit batate frites bien évidemment lorsque l'on veut ou lorsque l'on dit des frites on sous-entend des pommes de terre frites et on sait ce que l'on ce que l'on dit mais alors que les mots pommes de terre en français peuvent être sous-entendus en portugais il faudra les dire donc vous ne dites pas frites pour dire des frites mais vous dites batate frites ou bien si vous voulez de la purée une fois de plus l'accent aigu donne le son et comme si c'était un accent grave donc purée se dit et s'écrit de la façon qui apparaît ici sur sur la vidéo purée des légumes se disent légumes légumes pardon des légumes légumes ou encore des oeufs brouillés se dit en portugais ovch mexidos ou des oeufs sur le plat ovch estrelados ou encore à la coque au cache des oeufs brouillés ovch mexidos des oeufs sur le plat pardon des oeufs sur le plat ovch estrelados ou des oeufs à la coque ovch au cache du pain du pain pain donc avec ce signe graphique sur le oeuf pain ou encore du beurre mentheg ou bien vous pouvez demander une salade et ici juste une petite parenthèse que j'ouvre rien de rien de bien bien important mais sachez que si vous êtes dans un restaurant et vous désirez demander une salade alors vous devrez demander une salade mais si vous allez au marché et cherchez à acheter le légume la salade en portugais vous devrez demander une alface différence entre salade et alface alface est le légume que vous demandez au marché ou que vous achetez dans un supermarché salade est la composition que vous pouvez manger chez vous ou dans un restaurant un dessert se dit soubrmeza et en portugais le mot est féminin soubrmeza oume soubrmeza contrairement au français puisqu'il est masculin des fruits au pluriel se dit en portugais fruta c'est généralisé fruta et après vous devrez spécifier le type de fruit que vous voulez mais si vous cherchez à demander avez-vous des fruits vous pouvez demander ten fruta donc le mot est généralisé et singulier et une fois de plus contrairement au français il est féminin avez-vous un couteau s'il vous plaît ten ma fac pour favor ten ma fac pour favor et quelqu'un vous dira certainement ou probablement oui je vous l'apporte tout de suite donc remarquez que l'expression tout de suite est beaucoup plus simple beaucoup plus résumée en portugais puisqu'elle s'écrit en deux lettres J J A avec un accent J un couteau masculin en français se dit fac et féminin en portugais une fourchette féminin en portugais et masculin puisque le mot se dit garf une fourchette un garf une cuillère là on s'entend féminin en portugais et en français une cuillère ou ma couillère puis une dernière non une expression que vous pouvez utiliser dans dans un restaurant ou dans un établissement si vous voulez savoir si le plat que l'on vous propose est un plat chaud est-ce que c'est un plat chaud ? 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 et on pourra vous répondre oui et tres épices également si et muito temperado ou encore une autre expression je vais prendre du poisson et en portugais vous vous pouvez utiliser le verbe choisir voire je coulir peixe vous ne traduirez pas littéralement le verbe prendre mais c'est plutôt l'expression je coulir choisir vous je coulir peixe et une dernière expression moi aussi je tambal donc voilà pour cette vidéo quelques quelques expressions quelques phrases simples une fois de plus mais qui je pense pourront vous aider puisque si elles sont simples elles sont également pratiques et peut-être adaptées à vos besoins en entrant pour la première fois ou pas dans un bar ou un restaurant ici au Portugal merci pour avoir pu assister jusqu'à la fin de cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo faites-le moi savoir ce sera toujours assez sympathique de votre part ce sera pour moi également l'occasion d'avoir un retour de vos impressions de vos besoins également donc si vous avez des questions à me poser n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires ce sera pour moi un plaisir de pouvoir vous répondre dans dans l'immédiat ou du moins dans les 24 heures suivantes une fois de plus si vous êtes nouveau sur cette chaîne n'hésitez pas à vous abonner puisque je publie régulièrement par semaine une fois de plus merci c'était Philippe à une prochaine vidéo